André Adoul propose sur le temps, deuxième partie, le temps perdu. A contre-temps Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiastes 3, verset 17 Savons-nous, savez-vous sonner les cloches ? Question oiseuse, rien n'est plus simple, semble-t-il, que de tirer des sons de cet instrument à cordes. Ici, inutile de travailler le solfège, de s'évertuer à manipuler des touches. C'est facile, dites-vous ? Pas si sûr. Certains essaient de carillonner et obtiennent tout juste de vagues hoquées des ordonnées. Pourquoi donc ? Parce qu'ils laissent aller la corde quand il faudrait s'y agripper et tirent lorsqu'il faudrait lâcher. Si bien que le marteau a toutes les peines du monde à heurter le bronze. Les croyants sont parfois comparables à ces sonneurs maladroits. Ils vivent une vie syncopée. Une façon certaine de perdre son temps. Il y a, dit l'Écriture, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Autrement dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiastes chapitre 3, 1 à 8. La rose doit être cueillie à point. Fanée, elle est à jeter. Le café n'est excellent que chaud ou glacé. Tiède, il est cœur. À nous de discerner le temps favorable, l'heure propice pour accomplir une tâche ou chercher Dieu, car il y a des moments où ce n'est pas le moment. L'évangéliste Moody se rendait par bateau en Angleterre lorsque soudain retentit la sirène. Un incendie venait d'éclater à bord. Sans hésiter, tous les passagers se portèrent en hâte à l'aide des marins qui luttaient déjà contre le feu. L'un des collaborateurs de Moody lui proposa d'aller à l'autre extrémité du navire pour prier. Nous demanderons à Dieu d'intervenir, de faciliter la tâche des hommes d'équipage et de sauver la vie de tous ces gens. Jamais de la vie, Saint-Dignan Moody, ce n'est pas le moment. Prenons des sceaux et allons prêter main forte aux autres. Cela ne nous empêchera pas de prier en même temps. Excellente façon, excellente leçon de bon sens. Les chrétiens les plus spirituels peuvent en manquer et passer à côté des devoirs les plus élémentaires. Certes, les exercices de piété sont d'une valeur incontestable, lire Intimité 4.8, mais ils ne peuvent s'insérer n'importe où dans notre journée. Une maman, dont j'ai lu quelque part le témoignage, en fit l'expérience à ses dépens. Assoiffée de sainteté et recherchant la puissance du Saint-Esprit, cette personne consacrait beaucoup de temps à prier et à sonder les Écritures. Le ménage était bâclé et le mécontentement gagnait les membres de la famille. Or, un jour, qu'elle était plongée dans la Bible, sa fillette a couru vers elle tenant une poupée dans les mains. Tirant la manche de sa maman, visiblement discrète, l'enfant supplia à plusieurs reprises, « Répare-la-moi, s'il te plaît, répare-la-moi. J'ai bien autre chose à faire. Laisse-moi tranquille et va jouer plus loin, » répondit sèchement la maman en écartant sa fille d'un geste d'impatience. La dame continua ses recherches, mais sans succès. Bientôt, reprise intérieurement et déçue d'elle-même, elle ferma le livre et se rendit vers son enfant qu'elle trouva endormie sur le tapis du salon, la poupée dans les bras et les jours encore baignés de larmes. Ce tableau la bouleversa. Elle n'eut pas besoin d'un serment pour comprendre que la sainteté ne s'accordait pas avec des devoirs négligés. Alors tout changea. Le bonheur revint dans la maison et la Bible fut comme illuminée d'une nouvelle clarté. Quant au visage de la maman, il parlait de victoire. Nous sommes enclins à laisser à Dieu le soin d'exécuter ce que nous sommes en mesure de réaliser, tout en prétendant accomplir nous-mêmes ce qui est l'affaire du Seigneur. En cela, nous imitons le sonore de cloche maladroit. A chacun son rôle. Le mien est d'être résolument déterminé à faire sa volonté en m'abandonnant à lui, assuré qu'il me fournira les moyens de réaliser ses desseins. Ce qui est conforme à cette parole, « Que le Dieu de paix vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ » Hébreu 13, 20 à 21. « Il m'appartient de lui confier mes fardeaux, mes doutes, mes soucis, en refusant avec détermination de les porter ou de lutter pour les chasser » Hébreu 12, 1. « C'est au Seigneur d'intervenir pour que j'en sois libéré. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Le Dieu de toutes grâces vous formera à lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » 1 Pierre 5, 7, 10. L'homme vit à contre-temps plus souvent qu'il ne pense. C'est le cas lorsqu'il met à plus tard ce qu'il devrait faire présentement. Ou chaque fois qu'il entreprend une tâche à un moment inopportun. Il n'est sûrement pas indiqué de vaquer à la prière ou de se plonger dans la méditation de l'Écriture quand le travail bat son plein. Perturbé par les allées et venues de l'entourage, distrait par les bruits de la rue, le chrétien éprouve de réelles difficultés à se concentrer et à discerner la voix de Dieu. C'est le matin, de bonheur, lorsque tu reposes autour de lui, qu'il sera le plus disposé à rencontrer Dieu dans une paisible communion. Il est également reconnu que les heures de la matinée sont propices à une activité qui réclame lucidité, rendement et efforts intellectuels soutenus. Les accus ont été rechargés durant la nuit. En possession de tous nos moyens, nous nous montrons plus entreprenants et plus disponibles, la fatigue ne nous ayant pas encore gagnés. Il en va autrement l'après-midi. La somnolence rend moins dynamique. Pour tenir, il faut bouger ou parler. Ainsi s'explique ce besoin de bavarder avec les collègues qu'éprouvent la plupart des employés à ce moment-là. Soyons indulgents à leur égard, même s'ils nous font attendre. La soirée est un temps de détente et de distraction. Donc, sauf exception, pas de travail absorbant à la maison. La famille avant tout. Observons ces quelques remarques et notre rendement sera certainement meilleur. Question premièrement, ce chapitre vous concerne-t-il ? Vous arrive-t-il d'agir à contre-temps ? Le moment de votre culte personnel est-il bien choisi ? Quand a-t-il lieu ? Deuxièmement, pensez-vous qu'il y a des heures où l'on est peu disposé à agir ? En tenez-vous compte lorsque vous organisez vos journées ? Un temps pour jeter Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Ecclesiastes 3.6 C'était en 1956. L'appartement, dont nous venions de prendre possession à Paris, possédait le téléphone depuis longtemps. Il n'y avait qu'à admirer le combiné pour s'en convaincre. L'écouteur tenait haut sur des étriers et l'ensemble était plutôt volumineux. Lors d'une vérification, l'agent des télécommunications éclata de rire en voyant ce vieux modèle. Comment ? Vous avez encore ce machin-là ? Il y a belle durée qu'on n'en fait plus de semblable. On va vous changer ça dès la semaine prochaine. Et de fait, il revint à la maison comme promis, muni cette fois d'un appareil dernier cri. Nous passions ainsi, sans transition, de la préhistoire au temps moderne du téléphone. En partant, le bonhomme me lança d'un air malicieux. Je vous laisse cette antiquité car nous ne récupérons pas de tels appareils périmés depuis longtemps. Gardez-le. Fort de l'idée que cette pièce avait de la valeur, les amis de passage nous avaient assuré qu'il était possible d'en tirer un bon prix. Nous l'enveloppâmes soigneusement de papier. De forme bizarre, le paquet fut difficile à caser. On le rangea dans un placard en attendant je ne sais quoi. Le précieux combiné resta longtemps sur l'étagère. Ce paquet encombrant, dont nous finissions par ignorer le contenu, fut déplacé maintes fois, épousseté, entreposé sur un rayon, puis sur un autre. Finalement, agacés de le manipuler, nous décidâmes de nous en débarrasser. Une personne de passage à la maison nous en fournit l'occasion. Elle se montra ravie de recevoir cet objet insolite et de l'emporter chez elle en Amérique. Des croques-minutes nous guettent partout, à chaque pas et dans tous les recoins de nos demeures. Elles nous serrent de près, nous crèvent les yeux, et parce qu'elles n'ont pas l'air de ce qu'elles sont, elles font des ravages et volent de précieux moments à des gens qui n'en ont pas de reste. Ces gloutons, apparemment inoffensifs, sont tout simplement ces objets familiers dont nous n'avons pas l'usage et qui sont toujours devant nos pas. Elles encombrent nos vies, exigeant du temps pour les acquérir, du temps pour les ranger, les déplacer et les épouseter, du temps pour les réparer et pour les utiliser. Car on se fait toujours un devoir d'employer ce que l'on a payé de ses propres deniers. Je visitais un chrétien septuagénaire, homme ayant de l'ordre, mais incapable de discerner l'inutile pour l'éliminer sans regret. Dans son vaste sous-sol s'empilait tant de choses qu'on n'en distinguait plus les murs. Certes, tout y était méticuleusement répertorié, étiqueté, classé, rangé en papier à musique et la place fort bien ou trop bien utilisée. Mais quel magasin de brocante ! Des planches, des livres empaquetés, des piles de journaux, des caisses de toutes dimensions, des boîtes de clous rouillés, du matériel électrique de récupération, que sais-je encore ? Pourquoi faire ? Je vous le demande. Lorsqu'on est au soir de la vie et qu'on habite un pavillon récent, confortable et bien installé. De quel usage sera cette machine à coudre à pédales qui trône dans un coin quand on en possède une moderne ? Que font sur des étagères ces montagnes de revues jugées sans intérêt ? Au jour du partage, les héritiers ne manqueront pas de tempêter contre le défunt car même dans le tombeau, il leur fera perdre du temps. Certes, la décision d'éliminer requiert un certain courage, les motifs d'hésitation ne manquent pas. Après tout, un jour ou l'autre, ça peut servir. Ou bien, c'est dommage de jeter cet objet, il a une certaine valeur. Ou encore, on pourrait le donner à quelqu'un ou le vendre au profit d'une œuvre. Ou enfin, cette vieille crédence branlante nous encombre et jure au milieu de notre mobilier, mais c'est un souvenir de famille. En conscience, je ne puis la jeter, même pris d'or. Les années passent et ces choses sont toujours là. On les subit sans se décider à leur donner un sort. Or, dit l'écriture, il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Ecclesiastes 3.6 Cette parole, souvent négligée, vaut la peine d'être méditée. Dans certains foyers chrétiens, je me suis vu offrir la chambre d'un fils ou d'une fille employée à l'autre bout du pays ou mariée depuis longtemps. La pièce était tapissée d'une vaste collection de livres d'enfants ou garnie de jouets de toutes sortes destinés tôt ou tard à la décharge. Alors, je m'interroge, pourquoi conserver ces choses et ne pas avoir en son temps chargé l'enfant de procéder à la distribution des ouvrages ou des objets qui ne l'intéressaient plus ? Les petits amis en auraient été ravis et l'enfant aurait appris à donner et à faire plaisir aux autres, ce qui n'est pas négligeable. L'abondance que connaît actuellement notre monde a pour effet de nous voler du temps. Par exemple, rien n'est plus simple que de se procurer une cafetière électrique. Dans le supermarché le plus proche, je trouverai à coup sûr l'appareil souhaité. Mais voilà, sur le rayon sont exposés tant de modèles de marques différentes que je suis incapable de me décider. Hésitant, je me rendrai alors dans un autre magasin pour noter et comparer les prix. Peut-être reviendrai-je au premier pour fixer enfin mon choix. Et ce modeste appareil m'aura volé des heures et procuré du tracas. Mais qui peut échapper aux exigences de la vie moderne ? Peut-être le moment est-il venu pour vous de visiter caves et greniers, bibliothèques et armoires pour déclarer la guerre aux fourbis, c'est-à-dire aux choses estimées sans valeur et de surcroît encombrantes. Et de surcroît encombrantes. Certes, il peut vous arriver de regretter tel objet ou tel être éliminé un peu hâtivement. Mais vous ne vous plaindrez jamais d'avoir une maison nette. Donc, pas de sentiments. Mais, halte là, il ne s'agit pas de jeter inconsidérément tout ce qui tombe sous la main, car la Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour garder. Tel ouvrage, que je jugeais sans intérêt et qu'il m'eût été facile d'éliminer, est devenu plus tard un livre de chevet dont la lecture m'a été bénéfique. Il y a des albums de photos ou des lettres d'amis que l'on retrouve avec émotion et qui nous donnent le plaisir de revivre le passé. Quand j'étais étudiant, ma mère, une femme énergique peu attachée aux choses, distribua sans m'avertir des illustrés que j'avais soigneusement reliés. J'y tenais beaucoup, la plupart des numéros me rappelant des faits précis. J'ai toujours regretté cette perte, sans amertume toutefois. Il y a donc un temps pour amasser, sans remplir ses rayons, pour serrer des provisions et classer des documents, en sachant cependant qu'il est plus aisé d'accumuler et de garder que de jeter. Voulez-vous racheter le temps ? Alors vivez la vie la plus simple, sans céder à l'envie de posséder tout ce qui existe. Usez de l'utile, contentez-vous du nécessaire, avec un brin de superflu toutefois, car nous ne prenons pas ici le dépouillement ou un vain ascétisme. Tout ce qui agrémente sainement la vie fait partie de l'utile que Dieu vous donne de le discerner. La parole de l'ecclésiaste citée en exergue, chapitre 3, verset 6, nous enseigne sans doute qu'il faut chercher à acquérir autant de la prospérité et à jeter ou tout abandonner au moment où le sacrifice est demandé. Ainsi, nombre de missionnaires ont consenti à ce dépouillement pour se rendre sur le champ. Question. Premièrement, appartenez-vous à la catégorie des gens qui entassent sans discernement et s'encombrent de trop de choses ? Deuxièmement, dans ce cas, êtes-vous résolu à passer en revue votre appartement ou votre maison pour y faire un tri sérieux ? Troisièmement, voulez-vous apprendre à vos enfants l'ordre et la joie de donner ? Bénissez le Seigneur qui a toujours pourvu à vos besoins avec abondance. Le temps encombré. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Luc, chapitre 5, verset 5. Notre fils, alors âgé de 4 à 5 ans, observait avec intérêt sa tante occupée à frictionner aux papiers de verre de vieilles chaises héritées d'une grand-mère. Elles avaient besoin d'une sérieuse cure de rajeunissement. Le coup de pinceau final fit merveille. Le vernis transparent, soigneusement appliqué sur les montants et les barreaux, rendit vie et nouvelle jeunesse à ce bois centenaire. Cette métamorphose inspira soudain l'enfant émerveillé. Sur le champ, il chaparda une feuille de ce papier magique, grimpa en hâte à l'étage où nous habitions et se mit diligemment à l'œuvre en s'attaquant à notre mobilier. « Hé, vas-y que je te frotte ! » Certes, son intention était louable car il tenait à faire plaisir à sa maman en lui réservant une bonne surprise. Hélas pour lui comme pour nous. Nos chaises étaient quasiment neuves, achetées depuis quelques semaines seulement. Je vous laisse deviner la suite. Cette évocation parle d'elle-même. Une action bonne, accomplie avec les meilleures intentions du monde, n'est pas nécessairement une bonne œuvre, utile et sujet de joie pour les autres. Après tout, notre temps peut être encombré de choses excellentes qui n'ont pas pour autant l'approbation d'en haut. Peut-être parce qu'ils nous empêchent d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens, chapitre 2, verset 10 Une vie survoltée, bourrée d'actions fébriles, procède sans aucun doute d'un esprit d'indépendance. L'activisme tient le croyant loin de Dieu, loin du Seigneur, use inutilement ses forces et le conduit un jour ou l'autre au découragement, voire à la dépression. Contrairement aux apparences, il constitue une perte de temps. Aussi, l'Écriture nous invite-t-elle, avec instance, à entrer dans le repos de nos œuvres propres. Hébreu 4, 10, 11 Bien qu'il nous soit ordonné de travailler sans relâche pour le Seigneur, 1 Corinthien, 15, 58. Mais alors, pourquoi les chrétiens sont-ils si souvent tentés de tomber dans un activisme stérile ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premier motif, la faiblesse de caractère. Serais-je de cette espèce qui ne sait pas dire non lorsqu'on me propose de m'atteler à une tâche qui ne me concerne pas ? C'est connu. Les personnes douées et compétentes sont particulièrement sollicitées et les amis usent d'un argument irrésistible pour obtenir leur accord. Il n'y a que vous qui pouvez ou savez le faire. Tel artisan, outre son activité professionnelle, se révèle expert en mécanique. Nul ne l'ignore dans la résidence. S'il ne veillait, il deviendrait le dépanneur bénévole du quartier et passerait ses congés à visser des boulons et à rôder des soupapes. Venez donc voir ma voiture, vous qui vous y connaissez, il y a comme un bruit. Il est difficile de dire non à bon escient lorsqu'on nous demande certains services. Le chrétien n'est-il pas tenu de faire le bien sans se lasser ? Galate 6, 9 Certes, mais sans pour autant frustrer de son temps le Seigneur, sa propre famille et son Église. La sagesse de Dieu n'est pas de trop pour discerner des appels qu'il est juste de décliner. Deuxième motif, la précipitation et le manque de réflexion. Des expériences plutôt négatives me permettent d'affirmer qu'il est sage de résister à ceux qui exigent de nous une réponse rapide. Surtout au téléphone, prenons le temps. D'avoir le temps pour réfléchir avant de prendre une décision qui nous engage. Je n'ai pas le temps d'être pressé, confié Wesley à ses amis, invité à se rendre d'urgence à Bétanie, où se meurt son ami Lazare. Loin de ce athée, Jésus reste deux jours encore au-delà du Jourdain avant de se mettre en route. Même les êtres chers, ici Marthe et Marie, ne lui tracent pas son programme. Jean 11, 6. Il tient à posséder le temps. Plus les choses vont vite, plus il faut s'arrêter souvent, me confiait un ami. De son côté, Lioté était sage qui déclarait « Si nous sommes pressés, allons doucement. » Troisième motif, un manque d'organisation et de confiance à l'égard des autres. S'associer des collaborateurs et se décharger sur eux d'un certain nombre de tâches ne nous est pas naturel. Il est tellement plus facile, plus rapide et plus sûr d'agir soi-même. C'est vrai, surtout si nous sommes impatients et si nous oublions que nos aides doivent d'abord apprendre, s'adapter, entrer dans notre action avant de nous fournir le travail souhaité. Former des collaborateurs prend des forces du temps et de l'argent. Toutefois, ne faisons pas de cette constatation un prétexte pour y renoncer. Il faut savoir perdre un peu de temps pour en gagner ensuite beaucoup. qui prétend vouloir tout faire se surmène, épuise l'entourage et se tue à la tâche. Moïse, homme débordé, littéralement sucé par un peuple toujours plus exigeant, ne tarde pas à tomber dans le domaine public, négligeant certainement sa propre famille. Gétro, son beau-père, discerne cet excès. Il a pu entendre les plaintes de sa fille et conseille à son gendre de choisir des collaborateurs dignes de confiance afin de se décharger sur eux des tâches accessoires. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras à toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. » Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi une affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Exode, chapitre 18, verset 17 à 23 J'ai trop avais raison. Il n'est pas légitime de se surmener. Je dois durer le plus possible pour le Seigneur, la famille, l'Église et ceux que je côtoie. Autant que cela dépend de moi. Qui veut tout faire par lui-même prouve sa méfiance à l'égard des autres, soupçonné d'incompétence chronique. Il faut une bonne dose de prétention pour se croire seul capable de faire vite et bien. Il convient d'évoquer ici les décisions des apôtres devenus bonnes à tout faire dans l'Église de Jérusalem, acte 6. Ces hommes dévoués à l'excès se sont adonnés à de multiples tâches, même matérielles. Résultat, un service imparfaitement accompli, le mécontentement au sein de la communauté, la négligence des choses prioritaires, à savoir la prière et la prédication. Verset 4. Pierre et ses amis sont sages de reconnaître leur erreur et d'y parer sans délai en confiant le service des tables à des hommes de valeur remplis de l'esprit et de sagesse. Verset 3. Après tout, et ce récit en est la preuve, les gens compétents ne manquent pas, dans l'Église en particulier, 1 Pierre 4.10, pourvu qu'on veuille bien les découvrir et les utiliser. Trop de serviteurs de Dieu débordés avouent ne plus avoir de temps pour chercher Dieu afin de recevoir l'indispensable manne à distribuer. Personne ne gagne dans le tourbillon et la fièvre. Quatrième motif, l'orgueil, le désir de prouver aux autres que l'on est actif. N'y a-t-il pas une secrète satisfaction à montrer un agenda bien rempli, à expédier des circulaires pleines des travaux que nous avons pu mener à bien ? Et puis, n'éprouve-t-on pas quelques complexes à côtoyer des personnes actives et efficaces ? Pourquoi certains pasteurs hésitent-ils à se reposer le lundi leur jour de détente ? C'est qu'ils sont gênés de se promener alors qu'on travaille et s'agit autour d'eux. Ils redoutent le monsieur de Pasteur se promène. Réflexion ironique qu'ils estiment fort désagréable. Si c'est votre cas, pensez au prophète Élie qui acceptait de se laisser héberger, servir et nourrir par une veuve démunie. Les gens de Saripta pouvaient lui reprocher avec indignation de vivre au crochet d'une femme sans ressources. Ils ne s'en inquiètent guère puisque telle était la volonté de l'Éternel. 1 Roi 17, 9 à 13 Que la peur du « quand dira-t-on » n'influence pas notre conduite. Le cinquième motif sera abordé dans le chapitre suivant. Question Premièrement Êtes-vous de ceux qui chargent indûment leur programme ? Seriez-vous tombé dans l'activisme ? Deuxièmement Êtes-vous certain de consacrer assez de temps à votre famille, à l'Église, à votre entourage ? Troisièmement, mettez-vous du temps à part pour méditer les Écritures et vous entretenir sans hâte avec le Seigneur. Le temps encombré. À chaque jour suffit sa peine Matthieu 6, 34 C'était à Guêpes-Villers, lors d'une convention de la Ligue pour la lecture de la Bible. Parmi les orateurs se trouvait un Africain originaire de l'Ouganda, homme rempli de l'esprit et bouillant pour son Seigneur. Notre service, disait-il, ne doit pas occuper la première place dans notre vie, sinon, il est malédiction et perte de temps. Il fut une époque où j'étais écrasé en pensant aux multitudes qui périssent loin de Dieu. Le diable alors me disait, regarde ces foules en route pour l'enfer, tu n'y peux rien. Il cherchait à me détourner du Christ. Alors, angoissé, je portais chaque jour le lourd fardeau de ses armes. Très tôt le matin, je priais pour leur salut et sans doute avais-je raison, car il faut intercéder sans relâche pour les perdus, mais, et c'était là mon erreur, je pensais que mon succès d'évangéliste ainsi que le salut des pécheurs dépendaient de l'intensité de mes supplications. Je pleurais beaucoup. Souvent, le soir, j'étais épuisé après une journée de lutte harassante. Résultat, le lendemain, je me levais plus tard. Au lieu d'être debout à cinq heures du matin, comme à l'ordinaire, c'était six heures à peine. Déçu de moi, je me répétais alors, « C'est raté ». Toute la journée, ça ira mal. Tendu et malheureux, j'ouvrais ma Bible, espérant rattraper le temps perdu. En vain. Mon cœur était agité et la paix n'y était plus. Par malheur, ma femme m'appelait juste à ce moment-là pour l'aider à la cuisine. Je me fâchais contre elle. Les enfants criaient, tout allait de travers. Décidément, le diable ne me laissait aucun répit. Il me susurrait sans arrêt, « C'est raté, c'est raté ». Certes, la prière est une chose excellente et nous aurions tort de la négliger, mais elle n'était pas à la bonne place dans ma vie. Je croyais en mes prières, donc en moi et en mes œuvres, et non en Dieu qui répond à la prière. Mes ardentes supplications prenaient la place de Jésus. Depuis lors, je prie toujours avec ferveur. Je sais cependant que les pécheurs ne seront pas sauvés à cause de mon intercession, mais à cause du Seigneur, du Sauveur, qui aime les pécheurs et se plaît à exaucer ses enfants. Je prie parce que j'aime Jésus. Ce serviteur avait raison. Illusoires sont nos actes de piété si nous nous admirons en eux, en leur attribuant une valeur méritoire. Laissons le soin au Saint-Esprit de les juger, et nous gagnerons du temps. La piété est utile 1 Timothée 4.8 Mais la vraie piété seulement. Il en est une veine qui irrite le Seigneur. Esaïe 1.12.13 Cinquième motif La tâche est immense Les quatre premiers motifs ont été mentionnés dans le chapitre précédent. Des hommes actifs et de bonne volonté se laissent entraîner avec bonne conscience dans un activisme stérile pour un motif apparemment valable. La tâche est immense et le travail commande, disent-ils pour se justifier. Est-ce vrai ? Un paysan qui donnerait du poids à cet argument ne se coucherait jamais s'il voulait achever tout ce qui est à faire à la ferme et dans les champs. A chaque jour suffit sa peine ou sa dose de labeur, déclare Jésus. Matthieu 6.34 N'est-ce pas à nous de commander le travail en fixant des limites à notre activité quotidienne ? Wesley avait raison de dire « Je n'entreprends jamais plus d'ouvrages que je ne puis en faire afin de conserver mon être intérieur en bonne santé. » Souvent, nous ressemblons à ces pêcheurs de Galilée qui, là et découragés, avouaient avec tristesse qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans résultat. Luc 5.5 Nous pouvons perdre un temps précieux en nous attelant à n'importe quelle tâche, en chargeant indûment notre programme sous prétexte que l'heure est avancée. Donc, qu'il faut entreprendre tout ce qui paraît bon voire urgent sans se soucier de discerner les priorités et les œuvres qui glorifient le Seigneur. Les membres d'un comité cogitaient avec l'intention d'élargir le champ d'action d'une œuvre chrétienne déjà en expansion et dont les agents se plaignaient de vivre trop souvent sur les chapeaux de roue. Alors qu'on passait en revue quelques nouvelles réalisations possibles, l'un des frères suggéra bien naïvement, sans doute, que l'on consacra d'abord un peu de temps à rechercher les activités qui pouvaient être supprimées sans dommage ou du moins reléguées au second plan. Cette suggestion fit sourire ses collègues. Ils poursuivirent leur réflexion sans tenir compte de ce conseil. Nous ne devait-on pas se donner à fond dans de nouvelles tâches pour en sauver le plus grand nombre ? Certainement, mais en imitant l'apôtre qui déclarait « Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. » 1 Corinthien 9, 26 Ce serait en effet une erreur de croire que nous devons nous consumer et ne jamais souffler avec bonne conscience sous prétexte que le champ est immense et qu'il y a autour de nous des multitudes à évangéliser et des foules à sauver. Dieu ne me charge pas d'accomplir la tâche des autres, toutes les tâches, mais de prier avec instance le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, à condition que j'ai déjà pris ma place parmi les moissonneurs. Matthieu 9, 37, 38 En définitive, l'important n'est pas ce que je fais, mais bien ce que je suis. L'ouvrier est infiniment plus que son œuvre. Jamais Dieu n'a demandé à la minorité que nous sommes d'extirper le mal de la planète, de rétablir la justice parmi les hommes et de porter secours à toutes les détresses. Si l'œuvre était primordiale, pourquoi Jésus serait-il resté dans l'anonymat durant trente années le consacrant qu'une partie minime de sa vie à proclamer la bonne nouvelle ? Pourquoi se serait-il laissé retrancher de la terre à un âge où il était le plus apte à accomplir son œuvre ? Pourquoi Étienne, cet homme puissant en acte, aurait-il été enlevé si tôt alors que la conquête commençait à peine ? Pourquoi, au travers des siècles, tant d'excellents ouvriers ont-ils été fauchés si prématurément ? Oui, pourquoi ? Dieu n'a pas de compte à nous rendre, mais, par ses interrogations, il tient à nous rappeler que l'ouvrier est infiniment plus que l'œuvre, que le caractère a plus de valeur que l'acte lui-même, que le chrétien agissant est plus précieux que la chose réalisée. Le temps vécu ici-bas, a dit quelqu'un, est davantage un temps de discipline et de formation qu'un temps accordé pour accomplir de grandes choses. Il faut admettre, en effet, que les chrétiens, réputés les plus efficaces et les plus féconds, ont fait bien peu de choses pour démanteler les forteresses de Satan et faire avancer le règne de Dieu. Ne nous leurons pas. Le seul ouvrier, c'est Dieu. Le champ est à lui et les résultats lui appartiennent. Ne l'en dépossédons pas en nous les attribuant, nous serons ainsi gardés du découragement ou de toute fébridité. Est-ce à dire que le disciple du maître doit se croiser les bras ou se montrer nonchalant ? C'est impensable pour qui est animé de l'amour du Christ. Si le Seigneur daigne m'appeler ouvrier, c'est qu'il tient à m'associer à son action. Aussi, est-ce avec ardeur que je travaillerais dans sa vigne sans être pour autant survolté, pourvu que je vive dans le repos de Dieu ? Je me confierais en lui pour être qualifié et rendu capable de le servir et rendu capable de le servir. Précisons ici que repos n'est pas synonyme de passivité. Preuve en est la remarque de ce chrétien du siècle dernier qui affirmait « Depuis que je suis entré dans le repos de Dieu, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. » Question acceptez-vous que le Saint-Esprit le juge ? Deuxièmement, voulez-vous demander à Dieu qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson ? Êtes-vous déjà un ouvrier dans cette moisson ? Troisièmement, bénissez le Seigneur qui consomme à vos employés dans ce vaste champ qu'est le monde. Le temps des rêves Le lendemain s'inquiétera de lui-même Matthieu 6, 34 Docteur, combien de temps vais-je souffrir ? supplia la malade récemment opérée. La réponse du chirurgien fut inattendue. Madame, vous allez souffrir une minute après l'autre. Si le praticien avait précisé « J'ai le regret de vous dire que vos douleurs ne s'estomperont guère avant deux ou trois mois. » Sans aucun doute la patiente se serait effondrée. En acceptant de vivre la minute présente, elle se débarrassait d'un grand poids. Tenir un instant est relativement aisé, mais envisager d'interminables semaines de souffrance est une autre affaire. Le fardeau de demain est toujours lourd à porter. Celui d'aujourd'hui suffit amplement. C'est pourquoi déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous un pierre cinq sept. Il y a trois façons de gaspiller de précieuses minutes en donnant libre cours à ses pensées. Petite a, soit en fuyant dans un avenir imaginaire. B, soit en s'attardant sur un passé à jamais révolu. C, soit en vagabondant dans les nuages ou dans la lune. Premièrement, égarer dans le futur. Quand on est confronté à de douloureux problèmes, grande est la tentation de chercher à s'évader dans un avenir plus serein ou moins mauvais. Et, pour les défavoriser, la tentation est grande aussi de se tourner vers les charlatans de tout acabit ou de consulter les niaiseries de l'horoscope pour décider d'une ligne de conduite. Dieu condamne formellement de telles pratiques. Lévitique, chapitre 20, versets 6 et 27. Pour notre bien, s'il m'était donné de connaître les difficultés qui doivent jalonner ma route, peut-être n'aurai-je pas le courage de les affronter. C'est une grâce d'ignorer de quoi demain sera fait. En note, M. Adoul écrivit, seul Jésus, l'homme de douleur, fut pleinement conscient des souffrances qui l'attendaient. Rien ne devait lui être épargné. Voici, annonçait-il à ses disciples, nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui le flagelle et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 20, 18-19. Or, quelques jours plus tard, sachant que son heure était venue, Jean 13-1, le maître ne songea pas à s'isoler pour faire retraite et se préparer à subir l'ultime épreuve. Il s'associa sans réserve à la joie des douze en manifestant le désir de partager avec eux le repas de sa dernière Pâque. Sur le chemin de Gethsémane, là où l'attendait ses bourreaux, le fils entonna et chanta les cantiques de la fête, Marc 14-26. Il savait se réjouir avec ceux qui se réjouissent, quel amour et quelle maîtrise de soi. Évoquons ici l'histoire du peuple d'Israël, Nombre 13-14. Il vient d'atteindre la frontière du pays promis et avant d'en entreprendre la conquête, il envoie des espions pour l'explorer. Initiative coupable car l'enfant de Dieu n'a pas à contrôler les déclarations de son Seigneur. De retour de Canaan, quoique chargé de beaux fruits, preuve indiscutable que l'Éternel a dit vrai, ses hommes décrient le pays et sèment la panique dans les rangs du peuple. La révolte éclate et le châtiment tombe alors brutal et exemplaire. La nation est condamnée à errer dans cet affreux désert jusqu'à ce que la génération rebelle soit décimée. Nombre 14, 34. Ainsi, à cause de sa désobéissance, Hébreu 3, 18, Israël va perdre quarante années de son existence à tourner en rond dans des contrées inhospitalières loin de Canaan, le but de son voyage. Une catastrophe nationale. La leçon à tirer de ce récit est claire. Surtout, gardons-nous d'envoyer des espions dans l'avenir en cherchant à nous représenter demain. L'imagination a tendance à grossir les événements et, si nous l'écoutons, c'est le cas des gens inquiets de nature, elle place des géants sur notre route et nous brosse de sombres lendemains bien éloignés de ce qu'il nous sera donné de vivre. Généralement, les choses se passent autrement est souvent mieux que nous ne l'avions supposé. Mettons donc un terme à de telles investigations puisque Jésus a promis d'être tous les jours avec nous, Matthieu 28, 20. Avec lui, le voyage est sûr et puisque le lendemain s'inquiétera de lui-même, Matthieu 6, 34, habitons le présent. C'est le seul temps réel dont je puisse disposer. Vivre dans l'obsession du futur, le supputer en donnant libre cours à mon imagination, c'est sortir du temps, donc le perdre à coup sûr. Une autre tentation me guette, celle de croire que demain il sera plus aisé d'entreprendre la tâche d'aujourd'hui alors que rien ne m'empêche de la réaliser maintenant. Je la remets à plus tard parce qu'en réalité elle me déplait ou parce que je redoute de l'accomplir. Les choses se compliquent toujours lorsqu'un travail n'est pas fait à son heure. Des obstacles ou des contretemps imprévus surviennent qui n'étaient pas là lorsque c'eût été le moment d'agir. Résultat du temps perdu pour vaincre ou contourner ses difficultés. Le conseil de l'Ecclesiaste est donc judicieux. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclesiastes 9, 10. Enfin, il serait grave de renvoyer à une date ultérieure la décision de se tourner résolument vers le Christ Sauveur. C'est un acte capital qui ne souffre aucun retard. Voici maintenant le jour du salut de Corinthiens 6, 2. Ceux qui espèrent être sauvés à la onzième heure, a dit quelqu'un, meurent généralement à 10h30. Le péché, par excellence, c'est de négliger un si grand salut en persistant dans l'incrédulité. Le temps vécu loin de Dieu, hors de sa communion et du temps perdu. Deuxièmement, dans les nuages. Un chrétien avait la bonne habitude de commencer la journée par un tête-à-tête avec Dieu. Lorsqu'il rejoignait sa famille autour de la table, il racontait à ses enfants ce qu'il avait reçu et appris durant ces moments-là. Un jour, ses fils qui se plaisantaient à le taquiner, l'interrogèrent au cours du petit-déjeuner. Alors, papa, que t'a-t-il révélé aujourd'hui ton seigneur ? Un brin humilié, hésitant, il dut avouer, eh bien, que j'étais trop souvent dans la lune. Ce ne fut qu'un cri dans la famille. Quoi ? Tu ne t'en aperçois que maintenant ? Cette anecdote est instructive pour ceux qui s'égarent souvent dans leurs pensées. Vivre dans les nuages, c'est perdre son temps et sans aucun doute manquer d'amour à l'égard de l'entourage. Corps présent, mais cœur absent. Il convient ici d'évoquer la scène de l'ascension. Le ressuscité vient de quitter ses disciples pour réintégrer la gloire. Désemparés par ce brusque départ, ces hommes ne peuvent détacher leurs yeux du ciel où le Sauveur s'en est allé, caché par les nuages. Les anges doivent les rappeler à l'ordre. Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Acte 1, verset 11. En vérité, les disciples avaient mieux à faire que de rester sur la montagne des oliviers. Le nez en l'air et les bras ballants. Ils retournèrent à Jérusalem, verset 12, non pour attendre passivement la réalisation de la promesse, mais pour se préparer dans la ferveur et la joie à recevoir le Saint-Esprit. Révasser, laisser vagamonder ses pensées, planer dans les nuages ou s'isoler dans la lune est une erreur et une faute. Il y a trop à faire pour brader ainsi son temps. Alain, le philosophe, conseillait à ses lecteurs de ne pas tolérer deux fois la même pensée. Il avait raison. Encore faut-il le vouloir réclamer d'en haut la capacité de garder les pieds sur la terre. Troisièmement, regard en arrière. C'est connu, le troisième âge se penche volontiers sur son passé. On le comprend, il n'est ni agréable ni facile de vieillir. La décrépitude, la solitude, la mort toute proche assombrissent les journées des personnes âgées et les tourmentent. Pour échapper à la morosité, elle se replonge dans ce temps heureux où elle pouvait aller et venir sans être freinée par un cœur fragile ou une respiration difficile. Hélas, ses rétrospectives ravivent la peine, cassent le ressort et ôtent la joie de vivre. Le vieillard bougonne volontiers contre le présent qu'il juge invivable, sans doute parce qu'il idéalise cette époque lointaine qu'il surmontait tout aussi mal lorsqu'il la vivait. Il songeait alors à la retraite, ce temps idyllique où enfin il se reposerait de ses œuvres. La seule façon de réussir sa vieillesse, c'est de s'y préparer bien à l'avance, d'abord en cultivant une étroite communion avec le Christ, et puis avec le Christ, et puis en se donnant aux autres et à l'œuvre de Dieu. Lui seul peut bannir la tristesse et illuminer les heures difficiles de la dernière étape. Il y a, Dieu merci, une activité pour chaque individu, quel que soit son âge. Au vieillard, la prière, ils ont du temps, qu'elle soit adoration ou intercession, ainsi qu'un ministère d'encouragement, par la correspondance, les visites, quelle satisfaction de ce savoir utile. On n'est jamais trop vieux pour acheter le temps. Je puis ressasser le passé pour d'autres motifs. Suis-je obsédé par le souvenir d'un événement douloureux que je ne puis oublier ou surmonter, ou accablé de regrets pour m'être engagé dans une voie contraire à mes intérêts, ou perturbé par une jeunesse difficile ou défavorisé, ou encore attristé par une faute que ma conscience ne cesse de me reprocher, alors que je l'ai tant de fois confessé à Dieu. Suis-je tenté de céder à la pitié de soi, faisant de se passer une montagne, un énorme boulet que je traîne jour après jour en gémissant. Pas de cela. Se poser en victime n'a jamais apaisé qui que ce soit et les retours en arrière ne font que du mal. Ils ne résolvent rien. Ai-je oublié que le cœur content est un festin perpétuel ? Proverbe 15, verset 15. Comme l'apôtre Paul, je veux apprendre à me contenter de l'état où je me trouve. Philippien 4, 11. Puisqu'on ne peut changer ce qui n'est plus, finissons-en avec le passé. Refusons d'en être la victime. Avec la dernière énergie, c'est un péché de tourner autour de ses malheurs, de cultiver la nostalgie. Dieu a le pouvoir d'ôter le souvenir d'un lourd passé comme il a le pouvoir d'en neutraliser les séquelles. Comme il a le pouvoir d'oublier à jamais toute iniquité. Hébreu 8, 12 et 10, 17. Le Fils n'a-t-il pas été envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu ? Esaïe 61, 1 à 3. Quelle glorieuse mission ! Le passé doit être dépassé définitivement. Question premièrement. Êtes-vous souvent plongé dans l'avenir en laissant vagabonder votre imagination ? Cet avenir vous inquiète-t-il ? Deuxièmement, vous est-il arrivé de consulter avec intérêt l'horoscope, de vous confier à une cartomantienne ? Dans ce cas, confessez ce péché à Dieu en renonçant vigoureusement à de telles pratiques. Troisièmement, êtes-vous obsédé par le souvenir d'un passé douloureux ? Si oui, rejetez ce fardeau en le donnant à Jésus. Il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Le jour du repos Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Exode 20, 8. Au soir de sa vie, un croyant qui avait fidèlement observé le jour du repos affirmait qu'on accomplissait plus de besognes en six jours de travail, suivi d'une journée de halte, qu'en sept jours d'une activité ininterrompée. C'est certainement vrai et le témoignage suivant vient appuyer cette assertion. Au siècle dernier, un pionnier américain des États du Sud s'engagea à la tête d'une caravane dans des régions désertiques en direction de la côte ouest. Ceci se passait bien avant la construction de la ligne de chemin de fer reliant l'Atlantique au Pacifique. Au matin du premier dimanche de ce long voyage, raconte-t-il, je laissais paître les chevaux tandis que le personnel se détendait et qu'en famille nous nous consacrions à la louange et à la lecture de la Bible. Or, une partie de la caravane décida de poursuivre la route afin d'arriver plus vite au but. Ils décampèrent sans nous ce dimanche matin, non sans avoir ironisé sur notre façon d'agir. Je n'ai pu les rejoindre que le jeudi de la semaine suivante, c'est-à-dire dix jours plus tard seulement. Et parce que notre caravane fit halte trois jours après, donc le troisième dimanche, les autres reprirent sur nous l'avantage, mais pour peu de temps. Déjà, le mardi nous les avions rattrapés. Dès lors, nous eûmes toujours de l'avance sur eux, l'écart se creusant au fil des jours. Nous arrivâmes au terme de notre voyage deux semaines avant eux. Notre personnel ainsi que les montures étaient en excellent état physique, tandis que nos compagnons de départ avaient perdu des chevaux en cours de route, la plupart des hommes étant littéralement exténués après avoir parcouru quatre à cinq mille kilomètres dans des conditions difficiles. C'était folie de vouloir couvrir une telle distance sans se ménager un temps suffisant de repos. Ce témoignage, certainement authentique, prouve, si c'était nécessaire, que Dieu est sage et plein de sollicitude à l'égard de ses créatures. Il honore qui l'honore, lui, sa parole et son jour. L'homme est déraisonnable qui brûle la chandelle par les deux bouts. Se reposer est un devoir élémentaire, dont l'importance est en deux fois soulignée dans l'Écriture. Notre corps n'est-il pas à Dieu qui l'habite par l'Esprit-Saint ? 1 Corinthiens 3 16-17 Verses 16-17 Raison suffisante pour en prendre soin. Le lecteur ne s'étonnera pas de voir ce chapitre inséré dans la deuxième partie de notre livre intitulé Le temps perdu. Nous avons cru devoir le placer ici parce que certains chrétiens prétendent, à tort naturellement, que se livrer au repos s'est gaspillé son temps. Le récit qui précède est la réponse à ce langage erroné. Le repos occupe une grande place dans la Bible. En plus du sabbat, Israël était appelé à faire relâche lors des fêtes annuelles. Elles étaient nombreuses et duraient parfois huit jours, comme la fête de Pâques ou celle des tabernacles Lévitique 23 Verses 5 à 8 34-36 En tout, soixante-neuf jours, sabbats et jours fériés, étaient mis à part afin que l'homme, riche ou pauvre, se repose et pense à son Dieu. En outre, une année sur sept ainsi que la cinquantième année dite du Jubilé devait être consacrée au repos. Ainsi, un homme de cinquante ans qui observait strictement la loi de Dieu pouvait, outre les soixante-neuf jours de congé annuel, passer huit années complètes de sa vie à jouir sereinement des bienfaits de l'Éternel. Lire Lévitique 25 Verset 21 Signalons que lors de la fête des tabernacles, le peuple passait sous détente une semaine de plein air dans la banlieue de Jérusalem. Du camping avant la lettre, notre génération n'a rien inventé. La législation mosaïque était bien en avance sur la nôtre. Nous sommes loin de la vie d'esclavage que s'imposent les humains à cause de leur âpreté au gain, de leur insatiabilité ou simplement de leur manque de confiance dans la Providence. L'homme n'est ni une machine ni une bête de somme. Le repos lui est vraiment indispensable car je ne suis vraiment fort ou maître de moi-même que dans un corps détendu et bien portant. Jésus connaissait la valeur du repos, lui qui a ordonné à ses disciples de le suivre à l'écart pour se reposer un peu. Marc 6, 31 Ces hommes, envoyés deux par deux en mission en Galilée, étaient revenus pleins d'enthousiasme, émerveillés d'avoir pu opérer des miracles en son nom. Ils étaient prêts à repartir, mais telle n'était pas la pensée du maître. L'immensité des besoins, les délivrances opérées, ne les autorisaient pas à se jeter sans attendre dans une nouvelle action. Une halte bienfaisante, s'imposait. Le surmenage n'est bon pour personne et la fatigue accumulée rend l'homme plus vulnérable. Satan le sait. Pressés par la foule et n'ayant pas même le temps de manger, les disciples avaient un sérieux besoin de calme. Leur équilibre psychique et leur santé spirituelle l'exigeaient. Et puis, le repos dans la compagnie du Seigneur rend fort quand le découragement ou l'orgueil spirituel nous guettent. Le repos n'est jamais une perte de temps s'il est vécu en étroite communion avec le Christ. C'est justement à l'écart dans un lieu désert que les douze voient arriver venant de tous côtés des gens avides d'entendre et de recevoir. Et c'est dans ce même lieu qu'il sera accordé aux disciples de nourrir la multitude. Versets 41 à 42. D'abord, recevoir pour être en mesure de donner aux autres, c'est un principe toujours valable. Un jour sur sept, l'importance du repos hebdomadaire ne peut échapper à celui qui se nourrit de la parole. Si le créateur a jugé bon d'instituer le sabbat, à ce titre, Adoul fait cette note, les croyants de la Nouvelle Alliance ne sont pas tenus d'observer à la lettre le sabbat. Selon l'apôtre, il n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Colossien 2, 17. Comme d'aucun le croit, ce n'est pas le dimanche qui correspond au sabbat, mais aujourd'hui, selon Hébreu 4, 7. Parlant du repos du sabbat, l'auteur de l'épître déclare « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Autrement dit, chaque moment de ma vie est un temps de repos dans le Seigneur. » Le repos des œuvres, par la foi, naturellement, pour la commodité et pour favoriser le rassemblement des chrétiens, il a été permis, il a été mis à part le jour qui commémore celui de la résurrection. C'est pourquoi, en toute liberté, certains distinguent encore les jours, les observateurs du sabbat ou du dimanche, alors que d'autres les estiment tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée, Romains 14, 5 à 6. Le repos hebdomadaire était prescrit aussi bien pour les bêtes que pour les gens, Exode 23, 12. Mais revenons à notre propos. Si le Créateur a jugé bon d'instituer le sabbat, c'est qu'il estime ce repos nécessaire à l'œuvre. L'Éternel ne s'est-il pas reposé le septième jour de toute son œuvre, Genèse 2, 2 ? Avez-vous noté avec quelle insistance l'Ancien Testament ordonne et rappelle l'observation du sabbat ? C'est le quatrième commandement le plus détaillé, gravé sur la pierre du doigt de Dieu. De lourdes menaces pèsent sur quiconque transgresse ce commandement. Un Israélite a été lapidé pour avoir ramassé un peu de bois ce jour-là. Nombre 15, 32 à 36. Lire Néhémie 13, 15 à 22. Dieu a institué le sabbat pour l'homme. Marc 2, 27. C'est-à-dire pour son bien physique, psychique et spirituel pourvu qu'il l'observe comme Dieu l'entend, c'est-à-dire telle une fête en son honneur et célébrée avec joie et détente dans le foyer et l'église. Cette halte bénéfique pour chacun ne sera pas du temps perdu. Aussi, gardons-nous de faire chorus avec ceux qui proclament « Je me reposerai au ciel. » Ah ! Si nous respections le jour du repos comme les Juifs en Israël respectent le sabbat, nos nerfs seraient un peu moins tendus. Pensez au calme extérieur impressionnant qui nous saisirait si, du coucher du soleil au lendemain soir, tout au long du dimanche, on n'entendait plus aucun bruit de moto, d'auto, de train, d'avion ou de télévision. Quel bienfait ce serait pour nos cerveaux fatigués, nos oreilles abasourdies et nos yeux qui ont parfois tant de peine à se fermer pour entrer dans un repos, dans un sommeil réparateur. Le repos de la nuit Le Seigneur a créé la nuit pour que l'homme limite son activité car il est vital de se livrer au repos. L'énergie perdue au cours d'une journée de travail doit être récupérée si l'on veut être fort. C'est un devoir de chrétien. Ajoutons que les soirées tardives sont l'implacable ennemi du recueillement. Si vous croyez pouvoir causer avec vos amis jusqu'à deux ou trois heures du matin avec l'intention de vous lever tôt ou en bonne forme pour un véritable face-à-face avec Dieu vous vous trompez. C'est une impossibilité physique. Priez donc la veille pour un lever matinal et priez le matin pour un coucher raisonnable. Qui traîne le soir traînera certainement aussi le lendemain et perdra plus de temps qu'il ne croit. C'est pourquoi décidez de votre repos avec sagesse. Suis-je agité le soir et peut disposer à m'endormir ? Dans ce cas il serait sage de m'en ouvrir au Seigneur. La veille de sa rencontre avec Farel le jeune Calvin à genoux s'écrit que mon dormir soit à la gloire de Dieu. Le sommeil viendra d'autant plus vite et la nuit sera d'autant plus sereine que j'éviterai dans l'heure qui précède d'aborder des problèmes épineux avec mon conjoint. Je refuserai également d'écarquiller les yeux devant un drame noir à la télévision. Que les derniers moments de la journée soient paisibles, donnés au Seigneur et volontairement débarrassés des soucis. Les tracas de la journée s'ils n'ont été évacués nous réveillent aux heures où les choses prennent des proportions inquiétantes. La santé d'un bébé fragile, les fréquentations de l'aîné, ses rentrées tardives, les fins de mois difficiles, la voiture qu'il faut réparer. Copiez et apprenez par cœur un pierre cinq sept, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Et si décidément le sommeil ne vient pas, au lieu de compter des moutons, comptez plutôt sur le berger. Imitez le psalmiste qui chantait. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même mon cœur m'exhorte. Psaume 16, verset 7 L'acclamation aux lèvres ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme te désire pendant la nuit déclarait de son côté le prophète. Esaïe 28, 9 Les heures d'insomnie seront moins pénibles si elles servent à la louange et à l'intercession. Autant d'occasions à saisir pour racheter le temps. Les jours favorables Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre qualifie certains jours de mauvais. Éphésiens 6, 13 Le contexte nous permet d'affirmer qu'il s'agit des jours où les puissances adverses se déchaînent pour entraîner le croyant dans la désobéissance. N'avez-vous pas connu ces heures de combat où vous avez peut-être cédé à la tentation ? Parler de mauvais jours, c'est admettre qu'il en existe de bons, de propices pour revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 11 Le soldat n'endosse pas l'armure protectrice sur le champ de bataille lorsque le combat fait rage. C'est le mauvais jour. Il se prépare avant que s'engage la lutte, avant l'assaut, c'est le moment favorable. Pour se justifier, des chrétiens se plaignent. Je suis trop occupé et vraiment harassé après mes journées de travail pour consacrer du temps à la prière et à l'étude de la Bible. Je m'endors dès que j'ouvre la Bible ou que je ferme les yeux pour parler au Seigneur. C'est certainement vrai. Cependant, à de tels arguments, il convient de répondre. Soit. Mais le dimanche ou les jours de congé, ce sont des jours favorables. Que faites-vous ? Quel temps consacrez-vous à Dieu et à sa parole ? Avez-vous le souci de vous ressourcer, de vous préparer pour être fort au moment de la tentation ? Dans notre monde tourbillonnant, il est impérieux de faire halte en cherchant à se détendre vraiment et avec bonne conscience. Toutefois, ce temps sera perdu si nos congés sont vécus sans but, dans la trépidation ou la mollesse, l'esprit absent. Se reposer, c'est substituer à son activité habituelle une autre activité, sans doute agréable, parce qu'elle distrait et détend, surtout précieuse, parce qu'elle rapproche de Dieu et des autres. Que notre temps de repos soit à sa gloire. Question. Que faites-vous de vos dimanches, de vos journées de congé ? Avez-vous l'impression qu'ils ont été bien employés ? Deuxièmement, quelle place tient la lecture de la Bible ou la louange durant ce temps de repos ? Êtes-vous prêt à changer une partie de votre programme pour vaquer à la prière ? Troisièmement, consacrez-vous du temps à votre Seigneur, aimez-vous sa présence. de votre Seigneur, de votre Seigneur, aide-moi à la prière verser-vous et